... Quelqu'un a-t-il une question à poser? Oui. Ma question c'est par rapport à la prière. Est-ce que tout le monde entend? La prière, la prière. D'accord. Quelle est la prière que Dieu agrée? Et dans la Bible, on dit prier sans cesse et surtout... Ils n'entendent pas au fond. Dans la Bible, on dit prier sans cesse et surtout en esprit. Or, nous savons que Dieu, il recherche des adorateurs, des adorateurs, voilà, des gens qu'il adore en esprit et en vérité. Donc, ce qui suppose la sanctification. Or, prier sans cesse et par l'esprit, ça pose un problème. Est-ce que c'est en langue, par l'esprit, ou sinon, si on ne prie pas par l'esprit, sans cesse, on prie en comment? Je ne sais pas si je peux poursuivre parce que j'ai une série de questions sur l'esprit. Et puis, toujours dans la Bible de Matthieu 5, sur les béatitudes, on nous dit, les pauvres, heureux les pauvres en esprit. Pourtant, dans la même Bible, on nous dit, soyez remplis d'esprit. Donc ça, ça me pose un réel problème et c'est ce que je voudrais. Ok, on va essayer de t'aider. Déjà, les pauvres en esprit ne veulent pas dire, ce terme ne veut pas dire être vidé de l'esprit. Ce n'est pas ça. C'est tout simplement, vous savez, quand le Seigneur est arrivé, il a trouvé un système, je veux dire, politico-religieux. Il a trouvé un judaïsme complètement paganisé, où les pharisiens, les scribes, les saducéens, c'est-à-dire les dirigeants, se considéraient comme sages et mieux instruits que les autres. Et ils exaltaient plus la connaissance, la connaissance intellectuelle, que la relation avec le Seigneur, la crainte de Dieu. Et ils étaient également, donc les juifs, influencés par le monde gréco-romain, plutôt plus les grecs, qui, eux, mettaient l'accent sur la connaissance, sur la sagesse, l'amour de la sagesse. Alors, ceux qui n'étaient pas instruits étaient, bien sûr, rejetés et considérés comme des personnes pas fréquentables et qui ne pouvaient pas être sauvées également. Et aussi, à l'époque, il y avait deux grandes écoles chez les Hébreux, les écoles théologiques, rabbiniques, l'école d'Hilel et l'école de Chamaï. Et ceux qui ne passaient pas par ces écoles étaient vraiment, voilà, déconsidérés, comme on peut le voir aujourd'hui dans nos pays dits civilisés. Et, bizarrement, quand le Seigneur arrive, il va prendre des personnes du commun peuple, pour la plupart, sauf Paul, par exemple. Des gens qui n'étaient pas du tout lettrés, des gens qui étaient illettrés, des gens qui étaient littéralement idiots. Et ce sont ces gens-là qu'il va utiliser pour confondre la sagesse des sages, comme 1 Corinthien 1 le dit. Et c'est pour cela qu'il disait, bénis sont les pauvres en esprit, c'est-à-dire des gens qui sont déconsidérés parce qu'ils n'ont pas de culture, parce qu'ils n'ont pas de bagage intellectuel, tout ça, parce qu'ils n'ont pas fait de grandes écoles. Et ce sont ces gens-là que le Seigneur, justement, veut sauver des gens qui cherchent à Dieu, simplement. Pas de ceux qui estiment connaître des gens. Voilà. Et Dieu disait, justement, dans Jérémie, il disait que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Donc, il y avait cette manière de voir les choses chez les Hébreux, où ils se glorifient à cause de leur sagesse, tout ça, et pas seulement chez eux, chez les Grecs également. Donc, heureux ou bénis les pauvres en esprit, c'est pas parce qu'ils étaient vidés de l'esprit, parce qu'ils étaient, voilà, simples. Voilà. Ils cherchaient le Seigneur. Et aussi, prier sans cesse. Littéralement, on ne peut pas prier sans cesse, parce que quand on dort, notre esprit peut prier, bien sûr, mais je veux dire, physiquement, on ne prie pas. Prier sans cesse veut dire simplement qu'il ne faut pas négliger la prière. N'est-ce pas ? Il faut avoir une vie de prière tout le temps, tout le temps, quand on peut. Et on peut prier aussi sans cesse. Quand on est éveillé, je veux dire, en pensée, on peut dans son cœur prier. Pas forcément en langue, mais on peut prier en intelligence. Voilà. Ça nous arrive. On prend le train, on prend l'avion, on est dans la cuisine, on est sous la douche. On parle à Dieu dans son cœur. Voilà. Ouvertement. Voilà. D'accord ? Quelqu'un d'autre ? Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, ma question s'intitule déjà sur vous. Veuillez m'excuser d'avoir ce toupet. C'est-à-dire quand je regarde sur Internet, et puis je lis la Bible, disant « Beaucoup viendront à mon nom, nous guérirons les malades. » Et après, je vois le sabotage sur votre personnalité. Je me pose la question. Est-ce, moi, qui, avec mes quatre yeux, je ne vois pas, et mes oreilles, je n'entends pas, mais qui est le vrai homme de Dieu entre ce monde-ci ? Mais lui, quand même, quand il attire la foule, on voit des preuves, des miracles, ce n'est pas lui. Il y a un esprit. Mais les autres, on ne voit que du chantage et que j'appelle des spirites. Veuillez un peu m'éclaircir la situation parce que je comprends rien. D'accord. On va prendre un passage dans les écritures. Vous voulez qu'on fasse une pause, là, ou vous voulez que... Qu'est-ce que vous proposez, là ? Peut-être que vous êtes fatigué. Non, hein ? Ok. D'accord. Nous sommes réveillés à 3 heures du matin. Le Seigneur m'est arrivé à 3 heures du matin parce qu'il fallait prier. Et donc, on est debout, je suis debout depuis 3 heures. Je me suis couché vers 8 heures du matin parce qu'il fallait prier la nuit après le programme de réveil à Évry. Et donc, on a pris notre train à Paris à 8h34. Donc, on est arrivé, il n'y a quoi, à moins pas une demi-heure. Voilà. Pour ceux qui se posent des questions, mais pourquoi, c'est que maintenant qu'ils arrivent, tout ça, donc, c'est... C'est pas volontaire. Amen. Nous sommes dans Matthieu, justement, Matthieu, chapitre 5. Je suis venu avec toute ma famille. De plus en plus, ils vont être en mission avec moi. Dieu est bon. Matthieu, chapitre 5. Et c'est un passage que beaucoup connaissent, à partir du verset 9. C'est bon, tout le monde y est? Bénissons ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Bénissons ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bénisserez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. N'est-ce pas? Et dans Luc, chapitre 6, il reprend, Luc donne des détails que Matthieu n'a pas donnés, sur le discours que le Seigneur a tenu ici. Le verset, Luc, chapitre 6, verset 26. A partir du verset 22, pardon. Bénisserez-vous quand les hommes vous haïront, et vous chasseront, et vous outrageront, et rejeteront votre nom comme infâme à cause du Fils de Dieu. Et il dit, réjouissez-vous en ce jour-là, et tressaillez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car leur père en faisait de même aux prophètes. Mais, malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous, car leur père en faisait de même aux faux prophètes. Vous voyez ? En fait, vous savez que notre christianisme a été engendré dans l'utérus du catholicisme romain. Et ce christianisme-là est complètement éloigné du message de Yeshua. Vous savez quand même que nous suivons tous quelqu'un qui a fini comme un meurtrier, alors qu'il ne l'était pas. Nous suivons tous quelqu'un qui a été rejeté par toute sa nation. Et c'est seulement 120 personnes qui ont reçu son message. 120 personnes au départ. Parce que l'église est née avec 120 personnes. Alors que quand Yeshua est arrivé en Israël, quand il est née en Israël à l'époque, à Jérusalem, Israël était un pays qui comptait à peu près entre 3 millions et 6 millions de personnes. Ce n'est plus. Et là, 120 personnes seulement avaient reçu son message. Mais au départ, même sa propre mère n'y croyait pas. Elle le prenait, également ses frères, il le prenait pour un fou. C'est écrit. Et il a marché à contrevent. Il a trouvé des enseignants, des érudits, des grands docteurs, tels que Nicodème, tout ça. Et il a été à contrevent. Quelques sacrificatrices, quelques prêtres avaient cru en lui, c'est vrai c'est écrit. Mais la majorité l'avait rejeté. Et il est mort comment ? On l'a traité d'imposteur, de séducteur. Et pour couronner le tout, ils l'ont pris. Bien sûr, c'est la volonté du Père. Ils l'ont crucifié. Où ? Au milieu de deux brigands. Et c'est lui que nous suivons. Pensez-vous qu'en suivant un tel homme, nous soyons épargnés, que nous soyons épargnés de la souffrance, non. Des critiques, non. Des moqueries, non. Mais le problème c'est quoi ? C'est que Satan, par l'église romaine, a engendré un christianisme qui n'a aucun fondement biblique, qui n'a jamais été enseigné par les apôtres. Et ce christianisme veut que ses prédicateurs, ses enseignants, ses croyants soient aimés du monde. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont angoissés et, comment dire, dans le doute parfois quand un frère ou une soeur que Dieu a mandaté est combattu. Il se pose des questions. J'ai vu des gens qui me disaient mais quand quelqu'un a pris une de mes photos alors que je n'aime pas les photos, il prend une capture d'image comme ça sur une vidéo et puis il met des cornes. Quelqu'un a dit mais je ne savais pas qu'il avait des cornes. Vous vous rendez compte ? C'est notre christianisme qui veut ça. On veut un christianisme pépère avec un message qui soit politiquement correct et ça passe partout. Tout le monde est gentil, tout le monde est beau. On veut un Jésus light. Un Jésus gentil alors que la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Et tout ça. Donc un Jésus tolérant et c'est pour ça que ça coince. Et il a dit malheur à vous si les gens commencent à vous acclamer. Donc regardez Elie. Un jour il a dit au Seigneur je serai seul. Mais où sont les vrais ? On ne dit pas qu'on est seul, attention. Parce qu'on ne sera jamais seul parce qu'il y a toujours un reste. Jérémy est arrivé. Il a marché à contrevent. Et les gens ont dit quoi ? Tuons-le avec la langue. Si Jérémy vivait à notre époque il y aurait eu des sites de créés, des sites internet autour de sa personne. Il y aurait eu des montages vidéo, tout ça sur son service. Il ne faut pas dire son ministère. Esaïe, comme il a fini, selon la tradition il a été scié en deux. On l'a mis dans un tronc d'arbre et on l'a scié comme ça. Il était encore en vie. Et Hébreu 11 nous dit qu'il y en a qui ont été sciés. Donc il est question ici certainement des Haïts selon la tradition. La Bible dit dans Hébreu 11, regardez les gens de la foi, les hommes et les femmes qui avaient la foi d'Abraham. On nous dit que ces hommes étaient, n'est-ce pas, pourchassés. Ils se cachaient dans les entres de la terre, dans des grottes. C'étaient des hommes dont le monde n'était pas digne. Et d'ailleurs, le Seigneur n'a-t-il pas dit que vous serez mes témoins ? Il a dit cela, non ? Ça veut dire quoi littéralement ? Vous serez mes martyrs. En fait, il faut dire aux gens qui se convertissent, il faut leur dire, vous êtes mal barrés, vous aurez des problèmes jusqu'à la fin de votre vie. Il ne faut pas leur voir la face, il faut leur dire d'amener la vérité. Que là, c'est une guerre. Paul dit quoi ? C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et effectivement, Dieu, pour confirmer l'appel des uns des autres, qu'est-ce qu'il fait ? Il accompagne sa parole par les signes. Voilà. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Et je t'assure, ma soeur, s'il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas d'abord cette présence de Dieu, j'arrêterai depuis longtemps, humainement parlant. Ah non, c'est terrible. Mais, en même temps, Dieu permet cela pour nous tailler, pour nous façonner, pour nous garder dans sa présence. C'est donc, tout est prévu par lui. Tout est... Amen. Voilà. C'est la croix. Qui comprend, qui réalise que le Seigneur est en train de revenir ? Nous sommes dans l'apocalypse. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, peut-être qu'il y a une autre question, je ne sais pas. Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question, Mathieu 3, 3, 11, ou bien 3, 13, plutôt. Alors, Jésus vint de Galilée. Non. 3, 3, 11, Pour moi, je vous baptise d'eau, en signe de répentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Celui-là vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et au chapitre 14, mes gens l'ont empêché avec force en lui disant, j'ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens vers moi. Et alors que, en Mathieu 3, 11, 3, il y a, il y a, il y a Mathieu qui, qui doutait qu'il a envoyé ses disciples, en fait, Jean-Baptiste qui doutait. Oui, Jean-Baptiste, il doutait que, pourquoi, en fait, Jésus, es-tu celui qui doit venir ? Est-ce que vous pouvez m'éclaircir ? Je n'ai pas compris. Là, il a bien, il a bien dit que, il a bien connu là que c'est Jésus. il a dit même à Jésus que c'est moi qui devais être baptisé par toi. Et là, à côté, il doutait, je n'ai pas compris. Ok, c'est simple. Israël, Israël, donc cette nation, était sous l'occupation romaine. Et, il payait un tribut à César. et il y avait même des légions, quelques légions romaines qui étaient là, qui étaient notamment dans la forteresse Antonia, donc en Judée. Et ils étaient sous l'occupation, ils étaient occupés et il y avait beaucoup de révoltes, notamment des zélotes, ici et là, des juifs contre les étrangers, contre les romains. Et, ils se disaient, le Messie va venir pour nous libérer de cette occupation, expulser, chasser tous les étrangers, les romains et restaurer Israël comme Dieu l'a promis à David dans 2 Samuel 7. et eux, les juifs, ils avaient confondu la deuxième venue de Yeshua à la première. Donc, ils pensaient qu'Yoshua, en venant, le Messie, plutôt, il allait établir son règne de Milan tout de suite et ils n'avaient pas vu la première venue, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection. Les prophètes en avaient parlé un peu rapidement mais sans entendre les détails parce que c'est encore un mystère. D'accord ? Et Yeshua vient, Jean le reconnaît, effectivement, en disant Yeshua là, parce que c'est lui le Messie, croyant en lui. Lui, il croyait mais comme un bon juif, Jean croyait que le Messie, Yeshua, allait chasser les romains et établir son règne. Malheureusement pour lui, il se retrouve en prison. Tu vois ? Donc il est devenu perplexe. Il se disait maintenant on attend à ce que tu nous libères des romains et tu les laisses m'enfermer et ils vont m'exécuter alors que toi tu ne fais rien et qu'est-ce que tu enseignes ? J'entends quoi ? En gros, tu dis que si on te frappe sur la joue gauche tu donnes la joue droite mais qu'est-ce que tu nous enseignes là ? Et tu te rappelles ? Rappelle-toi un jour il a dit aux apôtres allez acheter deux deux épées tout ça et ils se sont dit ça y est c'est le temps maintenant on va chasser les romains avec les épées mais deux seulement ça fait quand même bizarre et ils étaient tous pour la guerre parce qu'ils se disaient avec son onction ben ça y est c'est fini il va chasser tout le monde non il dit non 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 le fils de l'homme va mourir je te rappelle et il leur a dit ça il va mourir tout ça et les apôtres nous disent la parole ils vont se concerter pour savoir lequel était le plus allait être estimé le plus grand il y a même un jour deux d'entre eux Jacques et Jean ont fait intervenir leur mère pour demander à Yeshua de s'asseoir n'est-ce pas de leur donner deux postes de clés dans son gouvernement l'un à sa gauche et l'autre à sa droite parce qu'ils pensaient que le royaume allait s'établir tout de suite d'ailleurs quand il est ressuscité il a croisé deux disciples qui retournaient à Emmaüs et qu'est-ce qu'il disait au Seigneur parce qu'il ne savait pas que c'était lui nous pensions nous espérions nous croyions que c'est lui qui délivrerait Israël voilà il y a trois jours que ces choses se sont passées il est mort c'est fini on est désespéré il n'avait pas compris son message c'est pour cela qu'il était perpétable mais ça nous arrive à nous tous voilà on est humain on a des failles et voilà il devait d'abord libérer le peuple du péché de l'empire du péché lors de sa première venue ensuite lors de sa deuxième venue il va libérer Israël de l'occupation voilà de l'armée d'antichrist voilà Jérusalem sera assiégée et là il viendra pour vraiment libérer physiquement Israël de l'occupation étrangère et eux ils avaient confondu ça c'est devenu et d'ailleurs quand il est rentré à Jérusalem vous avez vu il s'attendait à ce qu'il monte sur un cheval parce que la parole nous dit dans Proverbe 21-31 le cheval est équipé pour la bataille et lui qu'est-ce qu'il fait il va monter sur un âne allez on y va allez on y va mais attend mais qu'est-ce que se passe là il vient pour chasser les gens du temple de Jérusalem et puis il est sur un âne il ne peut même pas se sauver ça ça ne va pas vite et c'est pour ça l'ordre de sa deuxième venue il sera sur un cheval là c'est pour la bataille Alléluia gloire à Dieu d'ailleurs ils ont mal interprété Zachary réjouis-toi Jérusalem voici ton roi vient assis sur un âne une ânes bref et là c'était la déconvenue bonjour bonjour je souhaitais poser une question sur la vie d'Abraham d'accord parce que nous les chrétiens on a souvent la notion d'Israël avec les douze tribus d'Israël mais lorsqu'on lit les écritures on se rend compte que Dieu a béni Ismaël aussi et qu'il a béni de douze tribus aussi donc je voudrais savoir pourquoi il y a les douze tribus de deux côtés entre les deux côtés du fleuve non entre Ismaël et Isaac Dieu béni Ismaël de douze tribus et il béni aussi Ismaël de douze tribus mais les douze tribus c'est ça Israël oui mais lorsqu'on regarde dans les écritures Dieu dit à Abraham je bénirai Ismaël et douze nations sortiront aussi bien sûr bien sûr donc je voudrais comprendre et bien ils sont bénis les descendants d'Israël d'Ismaël avec le pétrole notamment on acclame le Seigneur parce que tout ça c'est le Seigneur mes amis le pétrole le gaz en Algérie beaucoup de gaz et on bénit Dieu pour l'Algérie on a souvent nous les chrétiens une réalité d'Israël et de douze tribus d'Israël et on jette malheureusement dans la réalité de ce qui se passe au niveau des musulmans aujourd'hui voilà pourquoi je pose la question d'accord parfait c'est vrai c'est un peuple un peuple que tu as béni avec toutes ses richesses bien sûr matériel tout ça naturel aussi bien sûr oui oui alléluia moi je vais dans le présent moi j'ai un souci comment est-ce qu'on peut faire grandir la foi parce que ma foi ne grandit pas elle est naine ok tu as une foi naine c'est bien enfin c'est bien non c'est pas bien ok comment faire pour grandir on va dans deux pierres chapitre premier deux pierres la deuxième épître de Pierre chapitre premier nous lirons à partir du verset à partir du verset à partir du verset à partir du verset premier Simon Pierre serviteur et apôtre de Jésus Christ à vous qui avez reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et sauveur Jésus Christ alors j'aime bien ici parce que Pierre d'emblée nous enseigne que Jésus Christ est véritable à Dieu voyez il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus puisque sa divine puissance nous a donné tout ce qui appartient à la vie et à la piété par la connaissance de celui qui nous a appelé par sa gloire et par sa vertu par lesquelles nous sont données les grandes et précieuses promesses afin que par elles vous soyez fait participant de la nature divine en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise à cause de cela même faites tous vos efforts pour fournir à votre foi la vertu comment faire pour grandir pour que ta foi grandisse il faut faire aussi des efforts personnels bah ouais et ça on n'en veut pas forcément vous savez pourquoi parce que parce que nous avons un héritage pratiquement tous catholiques vous savez le fait de se avec la religion catholique notamment les prêtres étaient les seuls encore encore les prêtres les évêques à lire la bible à avoir accès à la parole et le peuple devait être dans la passivité du coup les prêtres étaient la bouche de Dieu et les chrétiens les grandes oreilles pour écouter des bouteilles qui devaient se remplir chaque semaine et se vider chaque dimanche et se vider la semaine voilà donc du coup on nous a amené à la passivité on devient des spectateurs on va assister on va pas participer et c'est ce qui nous a tués aussi c'est une des choses qui tue l'église les églises des hommes bien sûr et Dieu veut que nous soyons il nous a fait participants de la nature divine il veut que nous fournissions des efforts personnels je prends un exemple concret ce matin cette nuit je me suis couché vers une heure du matin deux heures après Dieu me réveille pour la prière et ma chère me disait mais t'es fatigué t'as dormi seulement deux heures repose toi Dieu va comprendre je veux te réveiller après vous voyez j'ai essayé elle m'a donné de nouveau il m'a réveillé le Seigneur il m'a dit non il faut que j'aille prier donc il fallait quand même un effort assez personnel un personnel pour aller jusqu'à la salle de salle à manger pour aller prier Joseph il avait foi en Dieu et quand la femme de Potiphar a voulu aller avec qu'est-ce qu'il a fait Joseph ? et bien il s'est sauvé voilà il avait l'onction il avait l'esprit de Dieu mais il s'est dit non non ici là c'est sauf qu'il peut voilà alléluia il y a des efforts personnels à faire jeûner par exemple c'est pas toujours facile si vous passez de son café pardon le matin c'est pas toujours facile c'est croissant café tout ce que tu veux mais il faut des efforts personnels lire c'est pas toujours facile mais il faut des efforts tout ça donc faites tous vos efforts pour approvisionner littéralement votre foi elle a besoin d'être approvisionnée voilà par il y a la vertu tout ce qui est bonté morale sanctification crainte de Dieu tout ça il y a aussi la connaissance il y a plein de choses dont Pierre parle ici et il dit il dit et donc la vertu à la vertu la connaissance à la connaissance la tempérance à la tempérance la patience à la patience la piété à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité car si ces choses sont en vous et y abondent elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ Amen voilà donc ici qu'est-ce qu'on peut comprendre littéralement il y a trois choses qu'il faut savoir par rapport à la sanctification la première chose c'est ce qu'on appelle la justification la justification est un acte légal Dieu par le sacrifice de son fils nous a déclaré juste c'est-à-dire il nous voit au travers de la croix au travers n'est-ce pas de l'oeuvre de la croix de son sang qui a coulé à la croix qui nous a justifié alors qu'on n'a rien fait pour ça c'est la justification mais il ne faut pas s'arrêter à la justification parce que ceux qui sont arrêtés à la justification disent on est sauvé une fois sauvé pour toujours sauvé une fois sauvé pour toujours on peut vivre sa vie comme on l'entend parce qu'on est déjà sauvé non il y a la deuxième étape ça s'appelle la sanctification la sanctification maintenant c'est quoi c'est-à-dire la justification littéralement Dieu vient il te prend il t'amène dans le jardin d'Éden comme il a fait avec Adam ça c'est la justification autour de toi il y a toutes sortes de fruits il y a l'amour il y a la paix il y a la joie la sanctification tout ça tous ces fruits sont à ta portée ça c'est la justification mais la sanctification c'est il te donne toujours les moyens pour le faire le Seigneur il te donne les moyens maintenant pour aller cueillir ces fruits pour les consommer ça ça s'appelle la sanctification donc tous les jours tu dois manger donc tu vas prendre ces fruits qui sont à ta portée ah ben tiens je veux manger ah ben tiens il faut que je pardonne à mes ennemis eh ben je veux prendre ces fruits le pardon la compassion ben je prends ça s'appelle la sanctification c'est pour ça la parole nous dit dans Apocalypse 22 que celui qui est saint se sanctifie encore et Dieu dit dans Pierre 1 il dit je suis saint et soyez saint c'est un ordre il le dit également dans Lévitique et d'ailleurs pour votre information le livre du culte par excellence c'est lequel ? donnez-moi le nom à ce livre là quel est le livre de la Bible qui est le livre par excellence du culte ? Lévitique vous voyez ? Lévitique Vaigra il appela littéralement il appela il appela où ? il appela qui ? Moïse dans l'atteinte d'assignation pourquoi ? parce qu'il allait lui communiquer des préceptes sur le culte parce que Dieu voulait parler aux hommes Dieu voulait approcher s'approcher des hommes mais le péché était comme une barrière alors il fallait justement des lois des lois relatives au culte au sacrifice et c'est le seul livre de la Bible qui contient plus de 112 mentions en fait le mot sanctification revient plus de 112 fois Kodesh et Kadesh plus de 112 fois ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on ne peut pas être en relation avec Dieu si on est dans un péché et il le dit dans l'Ésaïe 59 le péché met une barrière un mur entre vous et moi c'est pour cela que chaque jour nous devons nous sanctifier comment ? comment peut-on se sanctifier ? et bien en lisant la parole de Dieu et Yeshua dit dans Jean 17, 17 il dit Père sanctifie-les par ta vérité car ta parole est la vérité et dans Jean 15, 3 il dit quoi ? déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée donc en méditant la parole de Dieu tous les jours et bien on se sanctifie et le psalmiste disait je serre ta parole dans mon coeur afin c'est dans quel verset là ? quel verset là ? psaume 119 le verset ? le verset ? celui qui va donner cette réponse là il va voir la seule BGC que je vais ramener 115 ta parole tu lampes à mes pieds et une lumière sur mon sentier le verset 11 je serre ta parole à mon coeur afin de ne pas pécher contre toi Alléluia voilà la parole et on se sanctifie comment aussi ? bien par la prière en étant en relation avec Dieu et bien sa vie va couler sur nous en nous et on va être purifié sanctifié par l'eau de l'esprit de Dieu purifié nettoyé Alléluia ça va être quand on sort de l'adoration on sent c'est comme si on a pris une douche c'est comme si on a voilà waouh douche fraîche tout ça on est purifié nettoyé et la troisième chose c'est là et la rédemption totale la parole nous dit que nous attendons nous soupirons après la rédemption de notre esprit de notre âme donc c'est à dire c'est la sanctification totale et c'est ce que Paul enseigne dans 1.41.15 où il dit que lors de la résurrection nous aurons des corps corruptibles voilà et vous vous rendez compte que Adam Adam était corruptible avant sa chute il est tombé mais nous grâce à la croix grâce au sang de Yeshua et bien la résurrection on ne pourra plus chuter il n'y aura plus Satan ne pourra même plus nous faire même une petite pensée c'est fini tout ça c'est plus possible c'est magnifique alléluia gloire à Dieu une dernière question oh c'est pas grave tu peux y aller on va vous bonjour ma question était en fait sur deux points le micro le premier point c'est sur le baptême le baptême par immersion est-ce qu'on peut être baptisé sans avoir reçu le Saint-Esprit je pose cette question relativement à Acte X par rapport à Corneille et ma deuxième question c'est est-ce qu'on peut être revêtu de la puissance du Saint-Esprit sans parler en langue d'accord alors Pierre dit à Corneille dans Acte X peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous aussi bien que nous et on ne peut pas être baptisé d'eau si on n'a pas reçu l'Esprit sinon ce serait un bain que tu vas prendre c'est une douche que tu vas prendre Alléluia voilà alors maintenant la question est à quel moment recevons-nous l'Esprit alors et c'est simple c'est à la conversion à la nouvelle naissance voilà lorsqu'on est né d'en haut né de nouveau c'est là qu'on reçoit l'Esprit des yeux et le même jour on reçoit le baptême d'eau c'est pas des années après parce que ça c'est la religion catholique qui a mis en place vos pasteurs évangéliques qui vous donnent des enseignements avant tout ça non il faut d'abord deux ans d'enseignement un an d'enseignement c'est écrit ou tout ça ça c'est la religion voilà les jours en fait tous ceux qui sont baptisés dans les écritures ils l'ont été le jour de leur conversion tous Jean est venu il a prêché l'évangile les gens disaient que ferons-nous allez le baptême Jésus avec ses disciples le même jour il baptisait les gens le nuque le même jour il dit à Philippe voici de l'eau qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé Philippe n'a pas dit il faut d'abord que tu passes par le catéchisme les enseignements c'est pas ça non baptême il dit si tu crois que Jésus est le fils de Dieu cela est possible il dit je crois il a été baptisé voilà mais non le parler en langue ce n'est pas le baptême de l'esprit ça il faut vraiment être délivré du pentecôtisme parce qu'on a été quand même un peu déformé par rapport à ça je suis passé par là aussi j'étais dans une assemblée ADD alors là en 86 on m'a dit j'étais encore jeune on m'a dit écoute frère tu es converti oui mais tu ne parles pas encore en langue alors qu'il faut que tu recherches avec force avec le baptême de l'esprit il faut que tu le recherches alors j'ai fait des kilomètres étant petit pour chercher le baptême de l'esprit je tombe sur un évangéliste il me dit mais mets-toi je ne veux je prie pour toi impossible de mettre une demi-heure après pas de baptême de l'esprit rien pas de parlant de langue alors je lui ai un problème il me dit écoute regarde moi tu vas répéter la 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 rien il me dit bon ben ça va venir ça va venir ça va venir j'étais frustré parce que je disais que Dieu ne m'aimait pas parce que ce n'est pas possible alors Paul dit dans 1 Corinthien 12 tous sont-ils apôtres la réponse est non tous sont-ils prophètes non tous sont-ils docteurs non Tous ont-ils le don de guérison ? Non. Tous parlent-ils en langue ? Non. Tous prophétisent-ils ? Non. Mais alors, pourquoi on veut que tout le monde parle en langue ? Alléluia ! Quand le pentecôtisme est né au début du XXe siècle, avec le réveil d'Azuzas Strait, avec William Seymour, ce noir américain qui était borne, même bien avant lui avec Param, qui était quand même un grand enseignant de la parole, au réveil d'Azuzas Strait, les gens disaient « Ceux qui ne parlent pas de langue n'avaient pas reçu l'Esprit. » Alors, ils se servent d'Acte chapitre 2, lorsque l'Église est née. Voyez ? Le Seigneur leur disait dans Acte 1 « Vous allez être baptisés dans peu de jours du Saint-Esprit. » Alors, oui, ils ont reçu tout le même jour. Tout. Pourquoi ? Parce qu'ils ont connu la période de la transition, de la loi à la grâce. Vous comprenez ? Ils ont suivi Yeshua avant d'entrer dans l'âge de la grâce. Ils ont suivi, ils ont cru en lui pendant l'âge ou la dispensation de la loi. Contrairement à nous. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, ils ont été formés, préparés pour recevoir l'Esprit, le baptême notamment, pour intégrer le corps de Christ. Parce que le baptême de l'Esprit nous dit en Corinthien 12, a pour but de nous intégrer dans le corps de Christ. Paul dit « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul Esprit pour être un seul corps. » Si on te dit que tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit alors que tu crains Dieu, cela voudrait dire que tu n'es pas sauvé. Tu es hors du corps. Et c'est grave. D'ailleurs, vous remarquerez que je ne parle plus tellement de langue devant tout le monde. Quand on est deux ou trois, pour ne pas choquer les gens, on entend des chrétiens « Et Dieu, 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 et Dieu. » Mais ça choque tout le monde. C'est vrai qu'il faut, c'est biblique, mais il ne faut pas... Paul encourage plus les gens à prophétiser qu'à parler en langue. Amen ? Voilà. Pourquoi ? Pour révéler le péché des gens. Il y a tellement de gens qui se cachent dans nos églises avec leur péché. Le diable est tellement assis confortablement qu'il faut des prophètes pour l'exposer. pour l'esprit prophétique une dernière question la soeur je veux lever la main je vois que vous aimez la parole oui bonjour donc ma question revient par rapport à la prière à la prière oui donc de toutes les prières que je connais je ne connais que l'autre donc je ne connais pas d'autres prières tu veux apprendre à prier d'accord est-ce que tu es déjà tombé amoureuse une fois alors est-ce que tu as découvert des talents que tu ne soupçonnais pas le jour où tu es tombé amoureuse telle qu'est la ponctualité la poésie on acclame le Seigneur Dieu est bon bon qui t'a appris ces choses là c'est Dieu, l'amour est-ce que tu avais besoin d'un livre de dialogue pour parler avec l'homme que tu aimais ou que tu aimes écoute c'est écrit dans ici dans quel tel paragraphe voilà bon je suis amoureuse de toi je t'aime bien je suis d'accord avec toi non là je ne suis pas d'accord avec toi non c'est naturel avec Dieu c'est pareil notre père qui est aux cieux ça c'est c'est pas c'est pas une espèce de mantra beaucoup répètent cette prière là comme des mantras vous savez c'est nanananana c'est pas ça en fait ce sont des principes des principes ou des principes de base ce sont des des principes directeurs qui nous aident à prier le premier principe dans cette prière là c'est quoi notre père c'est tout un enseignement ce sont des bases qu'il a posé ici le seigneur la preuve aucun disciple n'a répété cette prière là en fait il nous apprend ici quoi il nous apprend que les prières sont adressées au père et ce sont les fils et les filles qui parlent au père il nous amène ici à la relation avec la paternité de Dieu Dieu devient notre père il a dit voici donc comment vous devez prier notre père alors que les hébreux ne parlaient pas comme ça là avec Yeshua le père céleste est devenu le père de chacun de nous alors que chez les hébreux il était le père de tout le pays mais maintenant il est le père de chacun donc il nous amène dans une intimité avec le père et ça c'est la première base c'est le père c'est la paternité donc il y a une relation entre père et fils père et fille d'accord voilà ça c'est la première chose Dieu n'exhauste que ses enfants il entend toutes les prières même les païens il entend toutes les prières mais il n'exhauste que ses enfants d'accord le père et c'est pour cela et lorsqu'un vrai enfant de Dieu crie Dieu intervient parce que c'est notre père la deuxième base c'est quoi que ton nom soit sanctifié 1 c'est la sanctification et il est dit dans Hébreu 12,14 rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra alors les gens disent bon nul ne verra le Seigneur c'est le jour où il viendra parce que c'est au futur nul ne verra le Seigneur et bien c'est pas tout de suite c'est après donc je peux venir le péché faire ce que je veux non en Hébreu et dans le grec biblique il n'y a pas de verbe il n'y a pas de passé ni futur il n'y a pas de temps passé et futur il n'y a que le présent le présent continue je suis Dieu disait donc ça veut dire que celui qui veut voir Dieu le fils ou la fille de Dieu qui veut être exaucé doit être dans la sanctification que ton nom soit sanctifié c'est à dire une autre base par rapport à ce passage c'est le nom le nom c'est la parole donc la prière doit être en accord avec la parole de Dieu le proverbe nous dit celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi sa prière même est une abomination d'accord donc dans la prière nous cherchons à glorifier Dieu nous prions au nom de Dieu et son nom c'est Yeshua nous prions en étant en accord avec la parole Elie a dit quoi il dit j'ai tout fait selon ta parole et Dieu est intervenu troisième fondement troisième base notre père qui est aux cieux donc il est déjà il est là-bas donc il n'est pas à Paris il n'est pas au Vatican il n'est pas à Rome il n'est pas en Israël pour aller faire aller prier sur le mur de la mentation il est au ciel que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne ah donc la prière doit avoir aussi pour but pour but la manifestation du règne de Dieu vous voyez dans nos vies d'abord que ton règne vienne je te soumets ma vie c'est l'obéissance on doit se soumettre à la parole de Dieu le règne de Dieu et quand ce règne vient les sorciers confessent la sorcellerie comme la sœur le disait mais on voit toutes ces manifestations bah oui c'est ça le règne de Dieu c'est le réveil alléluia gloire à Dieu Dieu se manifeste partout où tu vas il se manifeste partout le règne de Dieu pas le règne des hommes parce que les hommes règnent aussi pas le règne du péché mais celui du Seigneur autre chose que ta volonté là ça coince beaucoup veulent faire la propre volonté je fais ce que je veux c'est ma vie on entend souvent ça je fais ce que je veux qui dit souvent ça non tu ne fais plus ce que tu veux tu fais ce que Dieu veut alléluia hier un frère me disait je pars bientôt je pars bientôt en Afrique il me disait viens je prends un billet et tu vas partir avec moi parce qu'il va se marier donc il est heureux que Dieu soit béni il est parmi nous n'inquiète pas je ne vais pas t'exposer c'est tentant mes amis quand des frères proposent de telles choses viens je prends un billet viens avec moi en Afrique viens on va partir ici et là qui n'aimerait pas voyager découvrir le monde et je dis au frère en souriant je dis la volonté de Dieu tu vois non et ça c'est compliqué c'est pas toujours facile c'est difficile hein donc si tu veux être exaucé il faut la volonté du Seigneur il faut la connaître alors prier beaucoup pensent qu'il faut des heures et des heures parce que beaucoup souvent on est on est trompé par des fausses prières dans nos assemblées on voit une soeur aïe 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 Seigneur je t'aime tu sais ta pleure elle est sainte il faut la voir comment elle est à la maison Amen donc tu peux prier 5 minutes et avec sincérité avec humilité et Dieu intervient aussi quand c'est comme ça que ceux qui d'ailleurs on le voit dans la Bible cet homme dans Luc 18 deux hommes montent au temple pour prier le premier pharisien rempli de connaissances il dit écoute moi avec ma je suis quelqu'un je suis pas comme celui-là comme le publicain je jeûne deux fois par semaine je donne ma dîme tous les mois je ne suis pas n'importe qui on nous dit qu'il n'était pas justifié il est parti de là voilà et l'autre qui était le pécheur qui était là Seigneur il n'osait même pas levé les yeux au ciel il dit pardonne mes péchés en fait prie avec tes mots les mots que tu te donnes Amen parle lui comme ce que tu ressens c'est tout il y a l'adoration par exemple l'adoration c'est ce que c'est l'adoration Seigneur merci pour ce que tu es la louange c'est quoi merci pour tout ce que tu fais on loue Dieu parce qu'il agit Amen on adore Dieu parce qu'il parce qu'il est Dieu parce qu'il est bon parce qu'il est tout puissant parce qu'il est père parce que voilà gloire à Dieu